Bonsoir. Je vous propose de regarder aujourd'hui quelques cartes du continent africain. Ce continent, pour des raisons historiques, a longtemps été, comme on dit, précaré des Européens et de la France en particulier, en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Or, depuis quelques années, les États-Unis montrent par leur intérêt pour ce continent qu'ils ont désormais une vision stratégique. Alors essayons de faire la synthèse. Il y a 53 États en Afrique, 850 millions d'habitants en 2005, et ce continent concentre presque la totalité des réserves mondiales de chrome au Zimbabwe et en Afrique du Sud, 90% des réserves de platine en Afrique du Sud, 50% des réserves mondiales de cobalt, surtout en République démocratique du Congo et en Zambie, du gaz, du pétrole, surtout au Soudan, dans le golfe de Guinée, dont le Nigeria, qui est aujourd'hui le 9e producteur mondial de pétrole. On trouve aussi d'importantes réserves en or, diamants, manganèse, du cuivre, du fer, de l'uranium, du charbon. Donc ce continent est riche, et donc il est logique qu'il intéresse les Américains. Il est important de noter par ailleurs que lutter contre le terrorisme n'est pas uniquement l'affaire des militaires. Les militaires jouent un grand rôle, certes, mais c'est un rôle d'appui à d'autres efforts qui se font au niveau des États. Merci pour cette question. J'ai également lu les rapports qui concernent l'envoi de combattants algériens vers la Libye. Je n'ai rien vu d'officiel ou de rapport qui font état d'envoi ou d'appui par l'Algérie, de la Libye, par l'envoi de combattants. C'est tout à fait le contraire. Nous savons que l'Algérie a toujours appuyé la sécurité régionale, et aussi la lutte antiterroriste pour prévenir ou empêcher qu'il y ait des mercenaires ou bien un mouvement de personnes ou d'armement dans la région. Mais à l'instar de l'armement, il existe un mouvement libre de mercenaires vers la Libye à partir de la Libye. Et c'est pour cela que j'avais parlé tout à l'heure de l'approche régionale entre les pays concernés qui visera à renforcer le contrôle au niveau des frontières, et donc lutter plus efficacement contre ces menaces. Je suis juste checking mes notes real quickly pour me dire que je disais la quantité de finance pour l'éducation. Pour ce qui est des programmes de coopération, pour l'année dernière, le montant du programme s'est élevé à 870,000 dollars. Pour cette année, il est de 950,000 dollars, mais ça ne concerne que l'Algérie. Et Algeria décides how to use that money. Et Algeria, I think, has made some very wise choices in selecting the individuals to participate in training and education in the U.S. Some of them are more senior officers who go for long periods of time of study, and some are more technical or technical training. And I would make one more point about this training and education sharing experience. Permettez-moi de rajouter une autre observation concernant ce partage d'informations et d'expériences à travers l'information. When a member of the Algerian Armed Forces travels to the United States for training or education, this is a programme which is beneficial to both nations. It is our hope that the Algerian officer gains experience and learns from the training that they participate in in the U.S. But I know for certain that the U.S. officers and personnel that that Algerian officer interacts with, I know that we gain from that experience as well. Mais une chose est sûre, ça permet également aux officiers aux États-Unis d'apprendre également de la part de cet officier algérien qui va en formation. In many cases, for some Americans, that may be their first opportunity to meet someone from Algeria. Et dans la plupart des cas, c'est considéré comme la première opportunité offerte à ces officiers américains de rencontrer un responsable militaire algérien. And it is an opportunity for us to learn more, to gain experience, and frankly to establish relationships that are beneficial well into the future. Et c'est une opportunité qui s'offre à nous pour apprendre plus, pour enrichir notre expérience, mais aussi pour renforcer nos relations. Thank you. Merci. Merci.